bonjour à toutes et à tous je suis très heureux de vous retrouver ce matin je me trouve actuellement au maroc et j'ouvre avec vous notre nouvel épisode sur les routes de nos filières à la rencontre cette fois ci de notre éco des campagnes pour les abricots alors on ouvre cette année pour bruce vergess notre 44e campagne d'abricots ce n'est pas rien on est toujours au maroc et avant de vous parler fruits on va être à l'usine dans quelques minutes je voulais vous faire un petit état des lieux sur le pays tout va bien ici au maroc et notamment à marrakech qui est en plein essor le maroc reste un des pays les plus stables comparativement à la tunisie l'algérie et attire beaucoup beaucoup d'étrangers de plus en plus ils vont d'ailleurs accueillir en 2030 la coupe du monde partagée avec l'espagne et le maroc cela permet beaucoup de développement de l'infrastructure en ce moment et beaucoup de touristes qui reviennent au maroc je rappelle que le maroc est la troisième destination au niveau mondial la plus tapée sur airbnb donc le l'économie est en plein essor ça génère aussi un boom de l'immobilier jamais les prix au mètre carré à marrakech n'ont été aussi haut voilà pour les petites nouvelles économiques je vous attends à l'usine où la production a démarré depuis quelques jours à tout de suite ça y est me voilà arrivé à l'usine à marrakech dans la zone industrielle silica même vous le voyez les voies de vide sont derrière moi les abricots sont dans ma main la récolte a démarré ici le 24 mai donc vendredi la semaine dernière elle va s'arrêter la semaine prochaine mardi le 5 juin donc ce seront 13 jours de campagne qui se tiendront ici au maroc cette année quelques éléments importants avant de vous parler de la récolte forcément il ya un sujet qui nous touche beaucoup en france et en europe qui touche aussi des marocains c'est l'inflation l'inflation qui va être certainement un sujet dans nos échanges pour les jours qui vont venir quelques informations ici sur l'inflation au maroc l'inflation pour vous donner une idée pour la fête du mouton un mouton qui ronde c'est avec la fête du mouton pour un marocain c'est comme noël pour nous pour les catholiques un mouton coûtant entre 250 euros et 300 euros il coûte aujourd'hui pour un marocain 450 à 500 euros le mouton ce qui amène les salariés de l'usine à demander des avances sur salaire donc une forme de crédit réalisé par le dirigeant pour pouvoir financer son mouton ça génère des sujets éventuellement d'endettement et on commence à voir au maroc un changement des habitudes avec finalement une fête du mouton qui peut se faire cette année pour certaines familles malheureusement sans mouton donc c'est la modernité malheureusement de l'évolution du monde nous vivons nous aussi en france des changements dans l'habitude de consommation alimentaire c'est la même chose ici malheureusement pour précisément les mêmes raisons alors sur la campagne abricot les bonnes nouvelles c'est une bonne campagne des fruits très très propre vraiment de qualité super nickel ce qui favorise la productivité des usines la récolte vous le souvenez l'année dernière était dramatique ici extrêmement cher elle est bien entendu meilleure c'est pas euphorique en termes de quantité pour autant il y a suffisamment de marchandises pour honorer les besoins une très belle marchandise de belles qualités qui devrait amener en typologie des baisses de prix dont nous avons tous besoin voilà donc plutôt des nouvelles positives la récolte je vous l'ai dit va se terminer d'ici quelques jours je reviendrai vers vous avec une prochaine vidéo très rapidement pour la production que nous allons démarrer en Turquie la semaine prochaine mais aussi en reste autour du 19 juin d'ici là restez connectés je vais vous remettre un petit lien sur la vidéo pour revoir éventuellement le film que nous avions réalisé ici au Maroc en dernier qui était un accompagnement sur nos filières pour ceux qui ne l'ont pas vu n'hésitez pas à le revisionner sinon d'ici là je vous souhaite de belles ventes et nous restons complètement à vos dispositions à très bientôt merci